Nous avons été réunis dans le cadre des coulisses de l'édition organisées par Occitanie Livres et Lectures pour aborder la problématique de l'émergence des genres littéraires et de l'impact que cela a sur la chaîne du livre. On constate depuis 2007 que 30% des succès littéraires sont portés par la littérature de genre. Il y a un type de littérature qui va correspondre à des codes précis. Par exemple, dans les genres, on peut trouver les romans policiers, la fantasy, la science-fiction, la romance, etc. Après, il existe des sous-catégories dans chaque genre. Actuellement, les genres tels qu'ils sont définis comme ceux-là, les frontières entre ces genres sont de plus en plus poreux. Il peut y avoir de la science-fiction qui va dans le rayon polar, il peut y avoir l'inverse. Ça peut être un type de littérature qui peut être définie comme étant divertissant, qui va être très codifiée, qui va être populaire. Il y a cette fracture, en quelque sorte, entre la littérature dite de genre et la littérature classique. Sauf que des auteurs classiques comme Dumas, qui écrivait des romans d'aventure, maintenant, avec le temps, sont devenus des auteurs classiques. Ce qui brouille encore plus les frontières. Le processus de création, par exemple, avec Marcus Malt, Marcus Malt disait, moi, les genres, oui, d'accord, mais je ne me pose pas la question, en fait. Je ne me pose pas la question quand j'écris si je suis en train de faire une œuvre qui va rentrer dans telle ou telle case. Marion Mazoric, fondatrice d'O Diable Vauvert, réfute, en fait, l'étiquette même du genre. Pour elle, elle disait, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir littérature française, littérature étrangère, et de tout mélanger, d'exploser, en fait, les frontières de genre. Et de l'autre côté, il y a les libraires, les bibliothécaires, qui vont être assez attachés à ces étiquettes, en fait, parce que cela permet de classer les œuvres, même si c'est très subjectif et parfois difficile de classer ces œuvres, parce que, comme le disait, du coup, Renaud Laillet, libraire à Céribé, à Toulouse, une œuvre peut être une étiquette, un genre, un sous-genre à lui seul. Mais au final, il reste quand même attaché à cette classification, peut-être plus attaché à cette classification que le sont, peut-être, les éditeurs et les auteurs, parce que, tout simplement, ils doivent répondre à la demande des clients ou des usagers qui, pour certains, vont vouloir lire de la fantaisie, par exemple, et donc, du coup, ils vont se diriger directement vers le rayon qui est susceptible de leur plaire et, du coup, tout va être classé en fonction de cela. Mais, par contre, un ouvrage qui ne va pas rencontrer son public parce qu'il a été classé selon une étiquette qui ne lui permet pas de rencontrer son public, Renaud Laillet disait qu'il n'avait aucun problème à le changer de rayon et que, parfois, juste un changement de rayon peut permettre au même ouvrage de rencontrer son public juste parce que l'étiquette aura été un petit peu différente. Le genre, les genres, quels qu'ils soient, répondent à des besoins commerciaux. S'il y a, par exemple, des collections, folio noir, acte sud, enfin, babel noir, etc., c'est pour permettre de coder cette littérature, de la codifier encore plus en donnant, par exemple, des couvertures noires pour le polar de façon à ce que, visuellement, on sache directement dans quel rayon on est. Et, forcément, en librairie et en bibliothèque, il y a un besoin de ranger, de catégoriser ses œuvres de façon à ce que le lecteur final les trouve directement et n'ait pas besoin de perdre du temps à les chercher.